bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cet essai qui est hors du commun n'est ce pas denis un super essai oui l'occasion de tester deux trails routiers donc dans la même catégorie mais complètement différent au final ouais et ben en fait là denis il est assis sur la harley alors oui pour information c'est une toute nouvelle harley c'est la panamérica c'est un trail le premier vrai trail de harley et moi je suis devant la guzzi mais ça veut pas dire qu'on est resté chacun sur sa bécane on les a échangé au cours de quatre jours plusieurs centaines de kilomètres ensemble sur les belles petites routes entre la france la suisse l'allemagne côté d'alsace vos jeu c'était vraiment très sympa ce qui fait que ça nous a permis de nous faire une idée assez complète sur sur ces deux motos très spéciale c'est un voyage de plusieurs jours donc c'était aussi l'occasion de tester la bagagerie là aussi complètement différent entre les deux motos une bagagerie rigide et une bagagerie souple sur la harley donc deux options différentes aussi c'était la première fois d'ailleurs que j'utilisais une bagagerie souple c'est un peu déroutant au début mais puis après bon on s'habitue c'est un peu moins pratique que la rigide et moins esthétique moins esthétique je me disais quand tu me suivais que ça avait à l'air un peu boiteux un peu boiteux maintenant comme toi tu l'as dit aussi par la suite une fois que elles sont vides on peut facilement les comprimer elles ne prennent presque plus de place donc ça c'est aussi un avantage les deux ont leurs avantages et leurs inconvénients sur la goudi ça dépasse pas mal de la moto aussi il faut faire attention on accroche plus facilement ça m'est arrivé d'ailleurs de faire un tout petit accro de rien du tout voilà et mais sinon avant de commencer l'essai proprement dit des motos moi je propose qu'on parle du look qu'est ce que tu penses bas du look de la goudi le look de la goudi la goudi elle est restée dans les classiques de la marque je vais dire on va dire du néo rétro ouais très très beau à mon goût ce que j'aime bien c'est ce qui va ressortir d'ailleurs plus tard aussi du caractère de la moto c'est qu'elle est équilibrée tu peux la regarder à gauche à droite exact c'est le look est plus ou moins identique il n'y a rien qui dépasse les caches sont bien mis on voit pas des tuyaux qui ressortent à gauche à droite c'est assez propre et puis elle charme du moteur en v face à la route qui est vraiment super on voit le ce beau v avec les deux sorties d'échappement c'est ça s'en jette au niveau de la signature lumineuse ils ont représenté l'aigle dans les phares avant donc on peut choisir d'allumer juste l'aigle de mandelos c'est toujours sympa appui signalons quand même le modèle de la goudi parce qu'on a dit que c'était la panamérica pour la harley ici c'est la v85 tt une version spéciale c'est la guardia d'honore c'est ça c'est une commémorative à 1946 quand la garde d'honneur italienne a adopté ce modèle et donc il y a 1946 exemplaires de cette moto dans cette finition noire et blanche qui est assez élégante je dois dire donc moi je suis d'accord avec dony je trouve que elle a ce côté neuro-retro qui est assez sympa et ça la rend un peu compacte je dirais ce qui est sympa sur les deux on a les jantes à rayon oui rayon externe donc elles sont toutes les deux montées en tubeless mais avec des rayons c'est vraiment c'est très très beau et sinon côté harley côté harley c'est un peu un peu plus spécial c'est assez rupture harley n'a pas l'habitude de faire ce genre de moto ils ont voulu casser les codes alors ils ont gardé le bicylindre mais alors le v est passé de 45 à 60 degrés ici on a refroidissement liquide double arbre arcament en tête je t'arrête je t'arrête on commence pas à faire la technique maintenant on regarde le design le look alors le look moi moi je trouve que bon c'est complètement différent de ce qui existe jusqu'à présent j'aime bien son look futuriste robocop c'est surtout en noir je trouve que ça donne pas mal c'est une moto qui est complètement atypique et bon on aime ou pas mais moi je trouve que ce petit côté novateur futuriste ça lui va c'est bien finalement et bon vous avez compris on est sur deux motos complètement différente au niveau esthétique mais c'est aussi le cas sur le côté technique et là je te rends la main denis au niveau description technique de la harley vas-y description technique donc on l'a dit on a gardé le bicylindre le v est passé de 45 degrés à 60 degrés on est passé sur du refroidissement liquide on a un double abracament en tête avec des phasages avec des phasages du coup on a une moto vraiment très moderne techniquement au niveau de la motorisation qui va chercher 150 chevaux donc ça on peut dire que vraiment c'est quelque chose qui envoie sévère c'est un petit dragster c'est vrai c'est vrai que ça pousse franchement 150 chevaux et surtout presque 100 130 128 newton mètres c'est ça envoie vraiment sévère et puis ce qui est assez rigolo pour une harley c'est qu'on a une transmission par chaîne donc ça c'est quelque chose c'est vraiment une moto atypique pour une harley et au niveau de la définition alors celle ci c'est la panamérica 1250 donc 1250 cm3 et c'est la version spéciale qui reçoit la suspension pilotée qui est un petit plus je dirais dont on va revenir tout à l'heure au niveau conduite mais ça situe déjà au niveau je dirais des différences technologiques là on a une moto qui est plutôt dans la tradition à l'ancienne refroidie par air abracam enfin plutôt culbuteurs ici deux soupapes deux soupapes par cylindre moins de 80 chevaux donc on n'a pas la course à la puissance 850 cm3 donc c'est vraiment une moto qui se conduit différemment qui est plus sur une conduite coulée et et la harley c'est plutôt rentrée dans le futur c'est vraiment rupture complète avec la tradition de harley et c'était assez intéressant de goûter à ces deux motos jour après jour donc sur quatre jours on s'est échangé d'abord le même jour et puis on a roulé un jour de suite chacun donc c'était pas mal et bon passons peut-être au niveau conduite toi tu as commencé avec la goudi il me semble ouais j'ai commencé avec la goudi alors la goudi je dois avouer je suis monté dessus je me suis tout de suite trouvé à l'aise dessus c'est une moto au final assez compacte assez basse de sel pour un trail qui tourne très facilement le moteur est facile vraiment c'est quelque chose de très simple même au niveau des commandes au final il ya beaucoup moins que sur la harley davidson c'est beaucoup plus simple et on n'est pas perdu au guidon c'est un train avant qui rassure vraiment très 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 naturel à conduire on va dire et aussi plus légère pas beaucoup plus légère mais une trentaine de kilos de mois on va dire que la sensation est plus légère là aussi on revient plus sur quelque chose à mon sens de plus équilibré qui se manie plus facilement comparé à la harley davidson où justement on a quelque chose d'un peu plus atypique avec un moto qui est un peu plus à un rail à rentrer dans les courbes comparé à la goudi qui est un peu plus une ballerine qui change facilement et pif paf de gauche à droite et je suis tout à fait d'accord avec denis parce que moi au début j'étais sur la harley et donc on les a échangé le premier jour matin après midi et denis me disait non non je préfère vraiment l'agilité de la goudi le train avant etc et moi ça m'a mis du temps à comprendre il a fallu que je roule un jour entier avec la goudi reprendre la relais le lendemain et effectivement la goudi dans les lacets les épingles c'est un bonheur on penche comme on veut la harley faut vraiment forcer pour que pour qu'elle prenne qu'elle prenne la corde ça convient différemment je dirais que c'est plus sur les grands espaces que la harley marche bien et elle a un moteur du tonnerre là moi je rattrapais la goudi dans les lignes droites et la goudi me lâchait dans les virages c'est à ce niveau là la harley c'est vraiment très très bien aussi mais il faut que les espaces soient un peu plus dégagés c'est un peu moins pour les virolos qui s'enchaînent on va dire et donc au niveau technologique évidemment ben on a aussi au niveau des commandes la harley je trouve qu'ergonomiquement elle est un peu mieux conçue au niveau du guidon les différentes commandes elle a un display multifonction entièrement digital qui est assez bien conçu moi c'est ce que je trouve qui est un peu dommage dans la goudi c'est qu'ils ont voulu quand même mettre du digital mais je trouve que ça s'intègre pas bien avec le look de la moto en plus le display est tout petit j'aurais bien apprécié d'avoir deux beaux contours encore de l'analogique avec ça aurait rajouté au charme de la moto tout à fait bon par contre ce qui est aussi intéressant sur la harley davidson c'est d'avoir les suspensions pilotées et lorsqu'on change de mode les lois de contrôle des suspensions change donc on a un mode sport qui est vraiment très agressif avec des suspensions assez dures dès qu'on rentre sur le routier ou sur le off road on sent directement la différence ouais c'est pas que le caractère moteur c'est aussi du coup le châssis qui se comporte différemment et ça c'est intéressant ouais c'est vrai au niveau de la goudi avec la puissance réduite bon personnellement j'ai un peu essayé quatre modes je pense honnêtement j'ai gardé le sport quasiment tout le temps la moto elle n'a pas besoin d'être diminuée au niveau puissance mode sport pour moi ça correspond très bien c'est doux et en même temps tout à fait d'accord alors que avec la harley on était en mode de route voilà le mode sport est trop agressif il n'y a pas besoin et comme tu dis en mode de sport les suspensions deviennent trop dures et le bon compromis c'est le mode route bon évidemment il y a le mode pluie qui assouplit un peu plus les suspensions qui peut être intéressant dans le bosselet mais à ce moment là on perd un petit peu de pêche bon c'est encore relatif étant donné là les ressources du moteur qui sont amplement suffisantes le goudi avec le moteur tel quel est comme ça en mode sport tu peux aller rouler même sur des chaussées un peu glissante ça fait pas peur la harley on voit clairement que le moteur c'est vraiment c'est pas un ton dessus c'est deux voire trois tons dessus et là ça fait vraiment du sens d'avoir différents modes de conduite et de pouvoir passer d'un mode sport à un mode rain par exemple ouais donc la harley c'est peut-être pour quelqu'un d'un peu plus expérimenté qui veut aller chercher la performance donc pour ça la goudi m'a bien m'a bien correspondu parce que je suis j'ai pas le niveau pour exploiter une moto comme la harley et la goudi je trouve qu'elle est rassurante elle est facile donc en moto de tous les jours c'est vraiment pas mal mais aussi pour faire des longs voyages comme on a fait parce qu'on a fait quoi 1200 km ou moins 1200 km avec toutes des motos qui étaient au final plus puissante qu'elle elle n'a jamais été à la peine elle a bien suivi alors il ya juste la vitesse de pointe on va dire qu'elle se comporte bien entre 0 et 120 km heure elle peut évidemment monter plus haut mais là on n'est déjà plus dans la zone de confort du véhicule contrairement à la harley par exemple qui peut croiser à 150 160 sans aucun souci sans aucun souci ça a des ressources incroyables et oui justement en parlant moteur donc je disais j'ai bien aimé le moteur de la goudi parce qu'il est aussi assez étonnant au niveau du couple on pourrait pas croire qu'il ya presque le double de couple sur la harley tellement et il marche bien les rapports sont assez courts sur la goudi je pense donc c'est ça qui explique pour compenser en jonglant avec la boîte plus que sur la harley mais il est toujours là plein de bonne volonté en finale on suit très bien le groupe donc j'ai bien aimé donc la douceur la sonorité parce que là je dois avouer c'est un truc qui m'a un peu déçu dans la harley le premier démarrage à froid surtout à froid c'est clac 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 c'est un son vraiment très métallique et ce n'est qu'une fois que le moteur est chaud et qu'on commence à prendre les tours que le son devient sympa parce que là quand elle est dans les tours et qu'on ça marche c'est un son sympa la goudi elle est vraiment agréable à rouler sur un filet de gaz je dirais c'est vraiment bien alors un autre point qu'on n'a pas encore mentionné c'est la conso et là on a été vraiment impressionné par la conso de la gucci qui consomme 4.2 4.3 entre 4 et 5 litres on était avec des grandes voyageuses comme des bmw un bien connu et au final c'est elle qui consommait le moins qui consommait le moins et on avait des autonomies de plus de 500 km à l'aise parce que c'est un réservoir de 23 litres et non c'était assez impressionnant de voir ça et de se dire que finalement les traditions et le classicisme et la simplicité ça a aussi son charme et ses avantages aussi un gros point positif de la harley par rapport à la moto gucci c'est dès qu'on est à des vitesses un peu plus élevées honnêtement la bulle protège nettement mieux sur la harley exact la gucci c'est vraiment il y a les remous de turbulences au niveau du casque c'est pas très agréable on se demande si c'est pas la forme de la bulle parce que la hauteur n'est pas très différente mais c'est vrai qu'on sent des turbulences juste devant nous avec la gucci ça c'était c'était dommage puis ah oui au début dans la harley j'étais pas à l'aise avec l'assise du siège je glissais vers l'avant et je me suis rendu compte en fait en vérifiant la hauteur de la selle qu'elle était au plus bas et c'est pas l'idéal donc j'ai remis en position haute ah oui par rapport à ça heureusement que j'en parle la suspension pilotée de la harley elle a un petit un petit détail qui tue c'est que à l'arrêt en tout cas sur la version spéciale la suspension se rabaisse de 2 3 cm je crois qu'on peut même paramétrer la hauteur et ça c'est assez bluffant parce qu'on arrive on s'arrête et puis on sent la moto qui descend et donc aucun problème pour poser ses pieds au sol ça c'est pas mal pas besoin sur la gucci parce qu'elle a une assise de 2 3 cm plus basse que la harley donc voilà encore une fois la simplicité fait que il n'y a pas besoin de ces fioritures donc un petit point qui peut être désagréable sur la gucci c'est quand tu quand le moteur est bien chaud tu fais de la ville avec beaucoup d'arrêt au carrefour là on sent vraiment la chaleur du moteur qui prend sur les jambes ouais c'est beaucoup moins sur la harley tout à fait ouais c'est comme le moteur est en v il est juste derrière enfin devant les les jambes et alors je pense que les gens qui comptent utiliser dans des pays chauds ça peut être moins agréable que par nos contrées où on est parfois content d'avoir un peu de chaleur là j'aimais des doutes quand même je pense que si quelqu'un décide de rouler en shorts même si une très mauvaise idée il pourrait le regretter voilà mais sinon il nous reste à parler quoi parler ah oui on n'a pas parlé des boîtes boîtes de vitesse moi j'ai un petit faible pour la boîte de la harley qui m'a l'air beaucoup plus mécanique beaucoup plus précise je veux pas dire de méchanceté par rapport à d'autres marques mais je trouve que elle se rapproche d'une boîte de honda parce que j'ai une honda et moi c'est ce que j'adore sur ma honda c'est la c'est la boîte de vitesse et là je trouve qu'elle est vraiment bien précise bien sélectionne bien et la gucci parfois j'ai du mal à trouver le point mort mais tu me disais que c'est une question de réglage je pense que c'était plus une reste question de réglage de la garde du levier d'embrayage moi j'ai bien aimé la boîte de vitesse de la gucci mais c'est pareil je trouve que la celle de la harley est un ton dessus quand même et au niveau position de conduite je crois que les deux sont assez équivalentes je dirais condition de conduite assise je pense que c'est assez équivalent maintenant c'est des motos qui sont censées pouvoir faire aussi un peu de tout terrain ce qu'on n'a pas fait ce qu'on n'a pas fait mais la position debout de la gucci me semble aussi plus naturel que celle de la harley après c'est un truc que je regarde maintenant au niveau des rétros j'ai préféré cela je trouve qu'ils sont peut-être un tout petit peu plus grand un peu plus rectangulaire et il donne vraiment bien en dehors des épaules ceux de la gucci sont un peu en pointe moins agréable mais bon c'est pas du tout rédhibitoire et si on compare les deux versions ici on a quand même monté parfois en altitude il faisait pas toujours très chaud non alors la harley qui a les poignées chauffantes c'est quand même assez sympathique contrairement à cette version de la gucci qui ne les avait pas mais qui peut les avoir en option ouais c'est vrai que moi au niveau des mains ça m'a on avait chaud aux jambes mais pas forcément et sinon je crois qu'on arrive à la conclusion peut-être encore quelque chose aussi elles sont toutes les deux en double disque à l'avant ça fait très bien toutes les deux mais c'est aussi deux approches différentes à la gucci elle est beaucoup plus gentil au niveau de l'attaque du mordant la harley c'est plus fort alors moi j'ai préféré la harley mais je sais que tu as préféré la gucci ouais ça c'est des réglages et peut-être des types de plaquettes ça fait quand même une différence à la conduite oui tout à fait c'est bon vous l'aurez compris c'est il n'y a pas il n'y a pas de moto parfaite et c'est vraiment au gré des goûts des uns et des autres mais je dois dire qu'on a eu deux beaux exemplaires à l'essai c'était vraiment très intéressant de comparer deux motos complètement différentes pour le coup et de passer l'une à l'autre je trouve que c'était un bel exercice et bien et puis le prix le prix c'est toi qui l'as en tête alors le prix de la gucci telle qu'elle est là c'est la version spéciale guardia d'honore elle est à aux alentours des 14000 donc toute complète telle que vous voulez vous la voyez là en base elle existe à partir de 12000 et là la harley si j'ai bon souvenir c'est 16000 en base et la spéciale qui est cette version haute elle à 18000 encore une fois à quelques centaines d'euros près et je dirais ben quelque part c'est justifié étant donné la différence de technologie qu'on voit entre les deux motos là il ya quand même suspension pilotée on a un moteur moderne avec une distribution variable refroidissement liquide bon elles ont toutes et deux le cruise control mais bon bref l'équipement de la harley justifie la différence de prix et puis bon ben le moteur aussi fait que c'est un moteur qui marche plus fort donc c'est une autre catégorie n'oublions pas qu'on parle d'un 850 et d'un 1250 c'est pas vraiment deux motos qui boxent dans la même catégorie on a eu la possibilité d'essayer ces deux là parce que on voulait quelque chose atypique et voilà c'est fait et on n'a pas été déçu non peut-être quand même encore un petit avantage aussi de la gucci avec le cardan c'est quand même niveau facilité d'entretien c'est quand même un plus oui le cardan en fait je suis presque étonné que harley davidson ne propose pas pas la panamérica avec une courroie mais c'est parce qu'à tout terrain peut-être à cause du côté tout terrain donc voilà est ce que tu as quelque chose à rajouter bah oui j'ai pris beaucoup de plaisir avec ces deux motos et puis je voudrais quand même remercier harley davidson luxembourg et moto gucci pays bas et motokaiser qui a fait l'intermédiaire pour récupérer la moto pour le prêt de ces deux véhicules on a pris beaucoup de plaisir sur les deux motos et vous retrouverez un essai plus complet dans le magazine auto touring et c'est écrit et puis ben ici on va diffuser ça sur les chaînes youtube à bientôt les amis ciao ciao